... Toutes les fois où je suis venu travailler à l'EPFL, j'ai toujours eu un grand sentiment de plénitude, un grand sentiment de bonheur. Et ce n'est pas tous les jours qu'on peut se retrouver au travail avec le sentiment d'être parfaitement à sa place, finalement. Je suis venu, en tout cas sur le site lausannois, je pense un peu moins de 40 fois. Je sais qu'en tout, j'ai fait 40 séances, mais je suis aussi allé à Genève deux fois. Je suis allé à Fribourg, je suis allé à Sion et à Neuchâtel. Mais je pense que j'ai dû faire 35 séances à Lausanne. La plupart du temps, je restais entre 5 et 8 heures. Et puis, il fallait que je me force à rentrer ensuite ou à m'interrompre, parce que chaque jour, je faisais des centaines, voire des milliers de photographies. J'en ai fait 35 000 en tout. Dans les lieux comme cette école, où il y a une grande animation permanente, ce qui est fantastique, c'est qu'évidemment, on peut avoir la chance de réussir beaucoup d'images, tout en sachant qu'on en rate en même temps énormément. Parce que ce que je vois devant moi, c'est qu'une petite partie du monde photographiable possible. Et en fait, c'est vrai que dans un lieu comme ça, on a vite la tête qui tourne, parce que tout autour de moi, à chaque instant, puis un peu plus loin, un peu plus à gauche, un peu plus à droite, je sais que je vais manquer beaucoup d'occasion. Mais il ne faut pas en tenir compte quand on travaille, parce qu'autrement, on devient terriblement malheureux. On ne doit pas penser à ce que l'on va ne pas voir, mais à penser à ce que l'on va rencontrer. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'à chaque instant, il y a des choses qui se produisent, des images qui passent devant nos yeux. En principe, si vous voulez, j'ai d'abord posé mon cadrage, j'ai choisi un point de vue en fonction de l'architecture. J'ai regardé ce qui se passait, j'ai laissé les gens entrer dans l'image. Et puis, comme c'est un lieu où la plupart du temps, il se passe des choses, j'avais une belle récompense. Mais parfois, il m'arrivait de trouver un très beau cadrage. Ça m'est arrivé une fois où ça a été particulièrement terrible, parce que j'ai passé deux heures en haut d'un escalier avec une très belle vue plongeante sur une photocopieuse. Je me réjouissais d'avoir quelqu'un qui vienne faire ses photocopies. J'ai attendu, 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 et ça ne s'est jamais produit. Évidemment que dès que je suis parti, vous pouvez bien imaginer. C'est arrivé. Pour l'exposition, dans un premier temps, le Art Lab m'a proposé quelque chose qui m'a un petit peu contrarié. C'était de faire une projection. Et j'ai d'abord un petit peu résisté en disant « Bon, d'accord, je vais réfléchir, mais vraiment, peut-être que j'aurais une autre contre-proposition à vous faire. Pas de problème, allons-y, réfléchissez. » Et puis, en réfléchissant, il y a un enjeu que j'ai trouvé fantastique dans cette proposition de projection. Donc, une projection qui ne serait pas une projection fixe, c'est-à-dire que ce serait vraiment un peu comme un film, si on veut, ou comme un diaporama. Ce que j'ai compris, c'est que je pouvais remettre le spectateur, en fait, dans la même situation que moi en tant que photographe. c'est-à-dire que des images passent devant nos yeux et puis, elles ne restent pas. Elles finissent par s'en aller. L'exposition se fera sur un mur où les images seront projetées sur une longueur de 30 m. et je pense que ce côté très, très impressionnant va donner une belle allure à l'ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada